Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 24 février 2021, 11h47, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Bien, chers amis, 2021, c'est une année qui va être historique, biblique, apocalyptique, mais c'est aussi une année qui sera probablement une année de révélation très importante au sujet des ovnis, peut-être même des extraterrestres, la vie extraterrestre. Imaginez-vous, je vous en ai parlé souvent, que ce serait une année, d'abord on a le Congrès qui a eu, dans un plan d'urgence pour la pandémie, l'obligation dans 180 jours de remettre un rapport de tout ce que le Pentagone sait. Imaginez-vous, ça nous est rapporté par TheDrive.com, qu'American Airlines confine sa rencontre avec un objet cylindrique non identifié au-dessus du Nouveau-Mexique. La transmission radio d'un objet de forme cylindrique non autorisé se déplaçant à grande vitesse près de l'Airbus A320 est authentique. 23 février 2021, donc hier, moins de 48 heures après notre rapport initial sur un incident tout à fait étrange impliquant le vol 22-92, nous raconte Tyler Rogoway de TheDrive, d'American Airlines, alors qu'il volait à 36 000 pieds au-dessus du coin nord-est du Nouveau-Mexique le 21 février 2021. C'est très, très récent ça là. Nous avons la confirmation que l'événement en question s'est bien produit et qu'il fait l'objet d'une enquête du FBI. Imaginez-vous, l'incident impliqué des pilotes de l'Airbus A320, bourdonnés par un objet de forme cylindrique non identifié, se déplaçant à grande vitesse, ce qui les a amenés à interroger le centre de contrôle de la circulation aérienne d'Albuquerque, de la Federal Aviation Airline. L'enregistrement original de l'incident ressemblait à ceci. Avez-vous des cibles ici? Nous avons juste eu quelque chose au-dessus de nous. Je déteste dire cela, mais ça ressemblait à un long objet de pilote, hein, tu sais. Il veut pas être associé à un conspirationniste ou à un cinglé. Il dit, je déteste dire ça, mais ça ressemblait à un long objet cylindrique qui ressemblait presque à un type de missile de croisière, se déplaçant très vite, juste au-dessus, au sommet de nous, juste au-dessus de nos têtes. Je laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. La confirmation de l'événement, pardon, nous vient d'American Airlines le jour de l'incident. Nous avons demandé à l'entreprise de confirmer cet incident-là et de nous fournir tout renseignement supplémentaire le concernant, y compris des rapports après action et si les pilotes étaient disponibles pour en discuter. La première réponse n'a pas étayé les preuves en main. Un représentant des communications de la société ayant répondu, pour le moment, nous n'avons aucune indication que la transmission radio provienne de l'équipage de conduite à bord du vol 2292 d'American Airlines le 21 février. Nous avons immédiatement continué à chercher des éclaircissements sur cette déclaration, en particulier en ce qui concerne si les pilotes avaient été directement interrogés à ce sujet ou non. Et en notant que nous avions clairement entendu l'identification du numéro de vol fourni par le capitaine, l'intercepteur radio Steve Douglas, qui l'a initialement enregistré, nous avons également mentionné que nous sommes susceptibles d'obtenir plus d'informations sur l'événement de la FAA et que nous avons vraiment besoin de clarification afin qu'il n'y ait pas de divergence embarrassante. La réponse était complètement différente de la première missive de la société déclarant, « Après un briefing avec notre équipe, notre équipage de conduite et des informations supplémentaires reçues, nous pouvons confirmer que cette transmission radio provenait bel et bien du vol Airline 2292 le 21 février. Pour toute question supplémentaire à ce sujet, nous vous encourageons à contacter le FBI, dont tu sais que tu n'auras absolument aucune réponse, en contactant le FBI. Non seulement ils ont confirmé que la transmission était authentique, que l'incident s'était produit, mais il semble également que le FBI fasse l'objet d'une enquête sur cette histoire-là. Nous avons été en contact avec la FAA et attendons une réponse formelle à notre demande détaillée. Mais en attendant, comme nous l'avions promis, nous avons authentifié l'enregistrement et nous savons maintenant avec certitude que cet événement a bel et bien eu lieu. Vraiment fascinant, je vous l'ai dit, chers amis, je ne sais pas ce qui nous attend à ce sujet-là, mais on aura des grandes, grandes révélations probablement cette année. Je vous laisse ça dans la boîte de description, fascinant pour ceux qui, comme moi, s'intéressent à ce sujet, vraiment, qui est à l'origine peut-être de notre présence ici sur Terre.